Ce samedi 6 mai 2023, Luan est l'invité de Nico Saliagas dans 50 minutes inside sur TF1. Au cours de cet entretien, la chanteuse, devenue maman pour la première fois en 2020, se livre avec amour sur sa fille Esmée. Tous les samedis en fin d'après-midi, Nico Saliagas prend les commandes de 50 minutes inside sur TF1. Du moins pour encore quelques semaines. En effet, il a été annoncé que le présentateur emblématique tirera sa révérence avec ce programme à la fin de la saison. Et une animatrice a déjà fait part de son envie de reprendre les rênes. En attendant, il continue de recevoir chaque semaine un invité pour échanger avec sur divers sujets. Ce samedi 6 mai, Nico Saliagas s'entretient avec Luan, qui l'a vu grandir depuis sa participation à la saison 2 de The Voyage en 2013. L'occasion pour elle de se confier sur sa fille Esmée, née en 2020 de son amour avec Florian Rossi. Luan, bouleversé par la naissance de sa fille, j'ai recommencé à aller en thérapie quand elle est née il y a 3 ans déjà. Alors que le pays était confiné, Luan donnait naissance à son premier enfant, une petite fille. Un bouleversement pour celle qui n'a pas aimé être enceinte. Mais aujourd'hui, la coach de The Voyage Kids ne jure que par elle. Et à 3 ans, Esmée a déjà un sacré caractère, je crois que je suis en train d'élever une petite fille qui aura très confiance en elle, et vraiment trop. Mais en fait, je préfère qu'elle ait mille fois trop confiance en elle et qu'elle ait l'air parfois peut-être arrogante, qu'elle ne s'aimait pas, confie sa maman. Luan enchaîne avec le changement majeur quoi a provoqué son arrivée au monde, j'ai recommencé à aller en thérapie quand elle est née parce que je me suis dit, ok, stop. A aucun moment je veux que mes névroses se posent sur elle. Les priorités de Luan ont changé depuis qu'elle est devenue maman désormais, Luan se sent différente de celle qu'elle était avant d'être mère. Aujourd'hui, ma priorité dans la vie, même si parfois, j'ai la flemme, je ne vais pas mentir, commence-t-elle avant d'enchaîner, ma priorité dans la vie, ça reste de faire en sorte qu'elle soit toujours bien. Mais malheureusement, la vie peut parfois être compliquée, et ce n'est pas facile, admet-elle à Nico Saliagas. Viewsyspost ou Instagram a post-shared by 50minutesinside.50inside, à lire aussi Luan en couple, qui est son compagnon Florian Rossi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501